Moi ça fait 6 mois que je suis indépendant et mon contact pour faire la couverture de Lightroom tu vois Alors ça on va en parler quoi Ça on va en parler parce que ça c'est pas mal Ça a bien plu et tout et j'étais content parce qu'après tu sais je voyais mes photos sur les vitrines en centre-ville et tout Bienvenue dans ce nouveau format qui est un format un peu plus podcast en vidéo C'est un format que j'avais un peu testé il y a quelques temps sur ma chaîne avec notamment la série Une journée avec un vidéaste Où justement bah du coup j'allais voir les vidéastes et je passais une journée avec eux en tournage pour qu'ils nous racontent un peu comment ils fonctionnent etc Ça vous avait plu mais ça prenait pas mal de temps à faire et c'était assez compliqué il fallait trouver des tournages tout ça Donc je suis reparti sur quelque chose de plus simple à réaliser Et donc bienvenue dans ce premier épisode du podcast en vidéo Faut savoir qu'on s'est creusé pas mal la tête histoire de trouver un concept qui était un peu innovant Un peu dans le style de Hot Ones ou même de Charles ce qu'il a pu faire avec Frérot Je trouve ça trop cool justement d'avoir un espèce d'happening qui se passe au milieu de la vidéo Mais après pas mal de mois de réflexion j'ai pas trouvé d'idée qui différenciait un peu de ce que faisaient les autres Donc je me suis dit bah pourquoi pas lancer quelque chose qui est tout simple On a vraiment simplement une conversation avec l'invité et puis on peut discuter de plusieurs sujets Donc dans cette série de vidéos on va aller interviewer des gens qui font de la vidéo mais pas forcément On a aussi des photographes, des créateurs de contenu, des réalisateurs L'idée c'est de voir un peu large, on a pas mal d'épisodes de prévu Je crois qu'on a de l'avant sur les 6 prochains mois Donc chaque mois vous aurez un nouvel épisode sur la chaîne YouTube Faut savoir qu'il n'y a qu'une seule partie qui est sur YouTube Je pense que les vidéos vont durer entre 30 et 45 minutes Et ensuite si vous voulez tout l'échange et bah ça sera sur notre podcast VIDEASPRO Où là on aura entre 1h et 1h30 à peu près d'échanges Dis bonjour Dis bonjour Qu'est-ce que tu veux Je vous présente mon petit chien Oumus Qui est tout mignon, qui a 6-7 mois Et qui est un peu la mascotte au bureau Qui nous permet de bien travailler T'es content ? Donc dites moi déjà si c'est un concept qui vous plaît Parce que bah voilà je sais que c'est pas un concept qui va faire des milliers de vues Mais moi c'est un truc que j'adore faire perso Et ça nous permet aussi de vous mettre des profils que je trouve talentueux Et qui peuvent vous donner des conseils pour vous lancer vous Donc ce premier épisode va être avec Mathieu Alias Aichi Qui est littéralement un créateur de contenu Il est à la fois photographe et vidéaste Et il a fait quand même pas mal de projets très intéressants Notamment ça a été la couverture de l'application Lightroom Vous savez quand l'application charge Donc il va nous expliquer un peu comment ça s'est passé Comment il a fait Donc dans cet épisode on va parler de son parcours De comment il est devenu photographe pro De comment il jongle avec les différentes marques Vous allez apprendre je pense pas mal de choses dans cet épisode Donc je vous laisse avec notre discussion Et on se retrouve à la fin On est prêt ? C'était un beau clap C'est un beau clap Bonjour Mathieu Salut je t'appelle Maxime Bah oui tu peux m'appeler Maxime c'est mon prénom Oui c'est vrai Merci à toi d'avoir pris le temps Merci pour l'invitation De me recevoir ici dans ces super locaux Bienvenue dans les bureaux Parce que c'est vrai qu'on en parlait Mais il n'y a pas tant que ça de créateur à Nantes Toi qui vis aussi à Nantes Je suis venu de très loin aujourd'hui Bah oui T'as fait pas mal de voitures J'ai fait 20 minutes de route Bah oui En vrai c'est cool L'objectif de ce podcast On en a parlé un petit peu en off C'est de voir pas mal de choses De ce que tu fais De ce que tu aimes faire De ce que tu aimes moins faire aussi On parlera aussi un petit peu de ton parcours Des succès que tu as eu Notamment avec Adobe Avec Lightroom etc Tu peux même dire Adobe Attention ça fait débat ça Ah oui c'est vrai Et du coup Et eux te l'ont dit C'est Adobe ou Adobe ? Non mais en fait Quand tu dis Apple Tu dis pas Apple C'est le seul mot anglais Tu vois Et du coup Moi j'ai pris l'habitude De dire Adobe maintenant Mais j'avoue sur les TikTok Et tout ça fait réagir les gens Ils savent quoi Adobe ? Et dans les contrats Que tu as eu avec eux Ils t'ont demandé de dire Telma Non je crois qu'ils s'en fichent Mais ils sont contents Si tu dis Adobe Ok Donc maintenant il faut dire Adobe C'est le terme officiel Ok ça marche On m'a appris quelque chose Ça commence bien J'avoue je fais tout le temps la faute Adobe Adobe En fait les gens Ne savent même pas ce que c'est Adobe Si tu lui dis Adobe Alors que tu dis Adobe Voilà Ouais c'est vrai Mais ouais c'est vrai C'est un bon débat Dans les commentaires Ce qui se passe Et vous Direct l'engagement L'engagement en ce moment là On pense à tout Je vais te laisser te présenter Mathieu si tu veux bien Parce que tu as pas mal De casquettes différentes Et c'est pas Voilà Ça commence les vannes Vite 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 On est parti Pour me présenter Donc oui moi je m'appelle Mathieu Mon pseudo c'est Aichi Ça fait très longtemps Je dis que ce pseudo Ça vient vraiment des jeux vidéo Tu sais moi je vais commencer Sur Youtube en 2011 Mais aujourd'hui Ce que je fais C'est plus de la photo De la vidéo Donc en freelance Depuis 3 ans J'interviens donc Plutôt pour de la publicité Avec des grosses structures Donc tu l'as dit Je travaille pour Adobe Ce genre de choses Et mon métier A vachement évolué Parce que moi Donc je viens du graphisme Puis j'ai rejoint une agence Pendant 3 ans Et aujourd'hui Je suis à mon compte Depuis 3 ans Donc ça fait à peu près 10 ans que je travaille Dans la création Du graphisme Impression Jusqu'à la photo vidéo Et aujourd'hui Beaucoup sur les réseaux sociaux Mais c'est de là Que je viens à la base Mais au début Je ne travaillais pas du tout Sur les réseaux sociaux C'est ça qui est assez drôle Ok Justement Est-ce que ça a démarré Un peu comme ça C'était cette envie De faire un peu de contenu Et tout Via les jeux vidéo Je pense qu'il y avait Une envie de retour aux sources Je ne sais pas Si c'était de la frustration A l'époque De ne pas avoir réussi A faire mon trou Jusqu'au bout Mais c'est plus en mode J'ai fait mes armes là-bas Après je suis allé travailler Donc en agence vidéo Et le problème C'est que quand tu fais De la vidéo toute la journée Quand tu rentres chez toi Tu n'as pas envie De faire du YouTube Tout ça Donc j'ai complètement stoppé Ce qui je pense C'était bien Parce que je me suis recentré Sur d'autres choses Et j'ai vraiment développé La photo Tout ça Pendant que c'était mon taf Limite Je sortais faire des photos Après le boulot par contre Parce que je ne faisais pas Forcément la même chose Mais c'est plus ça Envie de retourner à ça Et puis les contrats Moi quand je bossais en agence Je faisais des trucs Très classiques On va dire institutionnels Tout ça Pour des entreprises De taille Soit moyenne Avec quelques grosses structures Aussi quand même Mais c'était des trucs Assez classiques Tandis qu'aujourd'hui Maintenant que je me suis lancé On va dire que j'ai développé Un univers un petit peu artistique J'ai fait des expos Des trucs comme ça Dans ma photographie Qui font qu'en fait Quand je me suis lancé J'ai beaucoup plus développé ça Alors que Ce n'est pas du tout Quelque chose que je mettais en avant Quand j'étais en agence En fait On n'exploitait pas Mes photographies Plus que ça Quand je travaillais en agence Ok On va parler de toute cette partie là Parce qu'il y a un côté Très déat que tu as Et c'est aussi moi Ce qui me plaisait beaucoup Avec toi C'est qu'on s'est On s'est rencontré un peu Sur les réseaux Les réseaux sociaux On a commencé un peu A discuter là-dessus On s'est vu au salon de la photo De cette année Et ça s'est passé bien Et c'est à ce moment-là aussi J'ai appris que tu habitais dans le coin Et je me suis dit Que ça pouvait être cool De se faire un podcast Bah oui s'il faut Bah du coup On va reparler de cette partie Un peu déjà T'as dit pas mal de choses intéressantes T'as parlé de ton parcours Très rapide Rapidement comme ça Si tu veux revenir dessus Tu me le verras Justement on va revenir dessus T'as dit notamment quelque chose C'est que t'étais sur YouTube En 2011 Oui Ce qui est très niche De chez niche J'étais dans les J'étais pas dans les premiers Mais on va dire qu'à l'époque Les youtubeurs C'était pas des millions d'abonnés Qu'ils avaient C'était plutôt entre 10 000 et 100 000 C'était la petite Vraiment le commencement Tu vois Et moi je m'y suis lancé A ce moment-là Parce que Donc J'étais en fin de lycée On jouait à Call of Duty Tout ça Donc tu vois Viens avec les copains On achète de quoi se filmer Pour se mettre sur YouTube Parce que c'est comme ça Que ça marche à l'époque Tu vois Et au début C'était vraiment pour se filmer Avec les potes et tout Et puis en fait J'ai pris goût à ça Et moi à côté J'ai commencé à jouer Au truc classique Minecraft Et j'ai envie de dire Aujourd'hui Tous les créatifs Qu'on a sur les réseaux Aujourd'hui Ils viennent tous de Minecraft Il y en a plein J'ai plein de copains Ils jouaient à Minecraft C'était le premier moyen De devenir créatif A l'époque Et j'ai pris goût à ça Donc j'ai fait des vidéos Et pour rire Mais c'est juste Que j'en ai fait beaucoup J'en ai fait plein J'en ai fait plus de 500 Sur 5 ans Et forcément Mine de rien C'est comme tout Mais ça t'apprend les choses Ça t'apprend le montage Ça t'apprend à parler Dans un micro Ça t'apprend Tu rencontres des gens Et je crois que c'est comme ça Que j'ai fait mes premiers pas Là-dedans Et ça m'a permis De développer un peu Ce goût que j'ai eu Pour la vidéo Et même Tu sais Ce qu'on fait beaucoup A cette époque-là Mais si on va en convention Donc on rencontre des gens Et tout Forcément Quand tu vas dans ces lieux-là T'as envie de filmer aussi Donc j'achète ma première caméra Qui était un Nikon Nikon des 3200 Tu vois vraiment Et c'est ma caméra Qui est dans mon cœur Je l'ai toujours Et c'est ma première caméra Et ça a déclenché Tellement de choses Derrière chez moi Qu'au début Je filmais Enfin Je filmais avec ça Tu vois C'était même pas Je l'utilisais pas en photo Alors qu'aujourd'hui Le cœur de mon activité Ça reste la photo Et en fait Je faisais des arrêts sur image Vidéo Pour faire des photos Parce que Mes plans Oh je trouvais ça C'est joli Donc je fais un arrêt sur image Je faisais un peu d'étalonnage En première Et j'exportais ça Pour faire une photo Alors que c'était complètement idiot Parce que j'avais un appareil photo Dans les mains Et là j'ai dit C'est bête Je vais peut-être essayer De faire des photos avec Et là j'ai commencé Un petit peu A me mettre dedans Tu as plus commencé par la vidéo J'ai commencé par la vidéo Parce que vraiment Youtube quoi Ok c'est intéressant Cette volonté de filmer des trucs Et tout tu vois Après aussi on était Plutôt Il n'y avait pas encore Instagram à ce moment là Il y avait Instagram Mais moi je n'avais pas De téléphone Qui avait Instagram A l'époque tu vois Parce que j'ai eu tard Instagram Sur les débuts Ouais Et pas du tout intéressé par ça Parce qu'à l'époque Oui c'était moins dedans Ouais Instagram je le mettais Mais c'était pas du tout C'était ce que je faisais Dans ma vie Des trucs vraiment très random Tu vois Maintenant je cible un peu plus Ce que je mets sur mon Instagram Ok Et non c'était plus Ouais ouais Je faisais mes petites vidéos Comme ça Mais la photo Je me posais pas trop de questions Tu vois C'était plus Ah c'est cool c'est joli Mais il n'y avait pas du tout De volonté de travailler Dans la photo à ce moment là Ok Ok Donc du coup tu fais ça En parallèle un peu De tes études Enfin je veux dire Des études À ce moment là Donc je suis en Moi j'avais déjà fait Même de l'ébénisterie Avant vraiment Ok Mais j'ai senti Que c'était pas mon Je me voyais pas travailler là dedans Donc j'ai fait mes deux ans de CAP Et après je me suis réorienté Et j'ai fait un bac pro D'alternance De graphisme à Nantes Justement Donc toujours dans le coin nantais Et j'ai fait mes trois ans d'alternance Donc dans une petite imprimerie Reprographie Où on était 3-4 Tu vois Il y avait le patron Sa femme et un salarié Tu vois Donc c'était très familial Ce qui était très cool aussi Parce que justement Ce qui m'a permis de toucher un peu à tout Parce que justement On était peu Donc il fallait toucher à tout Tu vois J'ai fait de la gestion de clientèle De la caisse J'ai fait de la facturation Tu vois Ça m'a servi aujourd'hui Maintenant que je suis freelance C'est bête Même si j'étais pas très doué à ce moment là Pour les devis Tout ça J'en faisais un peu Tu vois Au moins j'ai trempé là-dedans Et puis la grosse partie Impression Tout ça Mais donc Là je suis en En bac pro alternance Je développe un peu la photo Donc pendant que je fais ça Parce que j'ai mes premiers salaires Donc je peux acheter aussi Un peu après Ma première caméra Le GH4 Tu rebascules du coup en photo Ou tu te dis T'es encore dans une optique vidéo toujours En fait Je suis toujours à fond Dans mes vidéos Donc sur Là Donc très Minecraft Très jeux vidéo Mais petit à petit À ce moment là Comme je t'ai dit J'achète mon GH4 Et là je commence à prendre goût À filmer des choses Et à me dire Bon là en fait C'est bien Je suis dans un bureau Mais j'ai envie de plus Tu vois Je découvre qu'avec la photo On peut bouger On peut se déplacer un peu Tu vois Et je commence à y prendre goût Tu vois Et il y a un truc qui s'est passé Justement quand j'étais en alternance Donc je devais être en Donc c'était un bac pro Donc je devais être en première Et à ce moment là En fait on fait des voyages scolaires Tu vois Avec l'école Et on part en Irlande Et en fait mon prof de graphisme Était photographe aussi Tu vois Donc il est parti avec nous Et en fait j'ai passé une semaine en Irlande À ce moment là Avec mon prof Qui était photographe Et qui m'expliquait mon boîtier En mode j'avais une question En fait à ce moment là J'ai découvert la balance des blancs J'ai découvert plein de choses En fait Vraiment les fonctions un peu plus avancées D'un boîtier Et je trouve que c'est Moi des fois ça m'arrive De donner des conseils à des gens Et je leur montre pas vraiment Comment faire des photos Mais plus je leur explique Comment fonctionne leur appareil Parce que Quand tu sais comment ça marche T'as les idées en fait Je pense Et du coup Moi ça m'a débloqué Plein de choses chez moi Je serais curieux de retourner en Irlande Maintenant tu vois Presque 6 ans 7 ans 8 ans après Je sais plus Pour refotographier maintenant Et c'est vraiment la semaine Qui est un peu Ah la photo On peut faire ça Là j'y ai vraiment pris goût Tu vois Et donc tu vois Deux ans plus tard Je travaillais dans la photo Parce que Je suis resté un an en CDI À la fin de mon alternance Dans l'imprimerie Donc j'ai fait 4 ans là-bas Entre guillemets Alternance comprise Et un an de CDI Et après Moi je fais mon Youtube Donc J'ai fait une petite bande démo Un petit truc comme ça Je le postule dans une agence Et je suis pris Trop bien C'est une agence de quoi du coup ? Une agence de com Qui faisait graphisme Vidéo Photos Web Tu sais Vraiment 360 Ok Est-ce que toi Quand tu te présentes à l'agence Tu te présentes en tant que quoi ? Mais Je me présente en tant que Je sais plus ce que j'avais mis Sur mon J'avais fait mon CV et tout Mais j'avais mis Monteur audiovisuel je crois J'avais mis Monteur audiovisuel Vidéaste tu vois Et eux ils cherchaient Un assistant vidéo Pour avoir du renfort Parce qu'ils avaient besoin De renfort en prod Mais j'ai pas été embauché En tant que photographe Ok Ouais parce que T'avais peur qu'est-ce qu'à ce moment là Justement tu faisais aussi Un peu de graphisme Enfin t'étais un peu Couteau suisse touche à tout Du coup graphisme J'ai totalement arrêté C'est à dire que ça Je le faisais pas dans l'agence Ok J'ai été embauché vraiment Pour faire de la vidéo Et vraiment L'idée c'était d'avoir quelqu'un Tu vois le chef de projet Qui avait ses enfants Tout ça Voulait faire un peu moins De déplacement et tout Donc moi j'étais un peu Celui qu'on envoyait en déplacement Un peu tout le temps Ce genre de choses Tu vois j'étais un peu Le petit couteau suisse dispo Et je faisais les montages Les tournages Très rapidement On a vu que j'étais autonome Donc on m'a envoyé tout seul Sur les tournages Ça c'était cool tu vois Et je trouve ça très bien Parce que ça te forge T'es sur le tournage De toute façon Faut que tu fasses ton tournage S'il y a un souci Bah tu trouves une solution Tu vois On en parlait Mais la vidéo C'est tout le temps La débrouille Trouver la solution Si un truc qui va pas C'était quoi comme type De tournage que tu faisais un peu ? Donc beaucoup d'institutionnels Dans des écoles Films d'entreprise Tu vois Monter des 2-3 minutes Sur une musique Enfin voilà C'est film d'entreprise Assez classique Parfois un peu de publicité Mais toujours pour du web Pas pour de la télé Des trucs Donc tu vois Typiquement on avait une arède Donc des fois On bossait à l'arède Ce qui était juste dommage C'est qu'on avait pas Les accessoires avec Donc filmer à l'arède Mais si t'as pas le stabilisateur Si t'as pas tout qui va avec Ça marche pas Donc au final GH5 tout le temps C'était plus simple Ah oui Tu faisais du GH5 Je préférais limite Travailler avec le GH5 Mais avoir les accessoires Le Ronin Pour m'enlever facilement Qu'utiliser l'arède Et que ça soit pas stable Ah puis il faut connaître aussi L'arède Franchement C'est technique Mais j'ai pris le coup Assez vite tu vois Et j'ai trouvé ça hyper intéressant Tu vois On m'avait dit Tiens On m'avait donné un projet à faire Entièrement à l'arède Justement pour que je m'entraîne À travailler avec tu vois Et j'avais fait une petite publicité Pour un restaurant tu vois Mais ça m'avait fait Un petit projet un peu crash test Et j'avais bien kiffé faire ça tu vois Juste très compliqué À prendre en main quoi Sans les accessoires Est-ce que du coup En parallèle de ça Tu faisais un peu des choses À côté en perso Tu vois genre le week-end Le soir Exactement En fait Donc c'est vraiment Quand j'ai rejoint cette agence Où j'ai eu du matos à disposition Parce que moi j'avais toujours Sinon mon GH4 Et mon Nikon Tu vois Donc boîtier pas ouf Et là Quand j'arrive dans cette agence On me dit Bah si tu veux faire des projets Tu peux te servir Prendre dans le matos Vas-y quoi Et j'ai eu la chance du coup Dans cette agence Quand je suis arrivé On a acheté un GFX 50s Tu vois On en parlait tout à l'heure Donc déjà j'ai bossé pendant 3 ans Avec un boîtier vraiment très performant Exceptionnel Et sinon J'avais du Canon Du 5D Mark III Mark II Que je pouvais emprunter Quand je voulais Et je faisais beaucoup de sorties Dehors Pour commencer à photographier Et tout Et du coup c'est là Où j'ai vraiment Commencé à photographier la nuit Beaucoup tu vois Je m'inspirais d'un photographe Qui s'appelle Liam Wong Qui m'a beaucoup inspiré À mes débuts Qui faisait beaucoup de photos du Japon Et tout Et donc en fait Il m'inspirait énormément Avec ses photos de nuit au Japon Ce genre de choses Et du coup Bah J'ai eu cette envie Un peu de miracle Qu'est-ce qu'on peut faire à Angers Et tout Tu vois Ce qui est marrant C'est que je l'ai rencontré plus tard au Japon Ce photographe Donc la boucle a été bouclée Tu vois Mais on peut en parler si tu veux Mais c'est plus en mode J'ai commencé à sortir A essayer des choses Et j'ai trouvé Des choses qui me plaisaient bien Et donc moi Ça s'est fait dans la photo de nuit En fait Vraiment Je sortais à Angers La nuit Donc c'était sur Angers Et j'essayais de reproduire Ces photos que je voyais sur internet Avec les néons Du Japon Tout ça Mais À Angers C'est pas hyper sexy Tu vois T'as un PMU La pharmacie Mais j'ai trouvé des petits trucs intéressants Et ce qui est assez drôle C'est qu'à ce moment-là Twitter n'était pas ce qu'il était aujourd'hui Ok C'est-à-dire c'était mieux C'était mieux Il y avait du partage et tout Et tu sais sur Il y a un côté Les gens quand tu prends en photo leur ville Ils sont trop contents Et j'ai posté une photo Qui s'appelle Ralliement la nuit Et encore aujourd'hui Il y a des gens Ils se souviennent de cette photo C'est marrant tu vois Et genre en 24 heures Elle avait fait 100 000 vues Tu vois sur Twitter Tout rangé Elle l'avait partagée Ça m'avait fait rire Tu vois Il y a un peu ce côté Où à partir de là J'ai commencé à être identifié Par certains sur Angers Comme un petit gars Qui faisait des photos sur Angers Tu vois Et donc les gens se sont mis A suivre un petit peu mes photos Tu vois Alors qu'avant On me suivait plutôt Pour mon Youtube Ce genre de choses Et c'est vraiment là Où j'ai fait la transition De créateur de contenu vidéo A photographe Slash vidéaste Tu vois Mais dans les gens Qui me suivaient déjà Ils ont un peu fait la passation Ils te suivaient sur quoi Ces gens-là justement Bah du coup Youtube, Twitter Mais à cette époque-là Insta c'était C'est là où j'ai commencé A développer un tout petit peu Insta Tu vois Et même J'ai créé un compte Vraiment pour la photo Où avant j'avais un compte Qui était un peu Où je mettais tout Et n'importe quoi Et là je me suis fait Un compte photo Où je postais que mes photos de nuit Tu sais J'ai tout de suite eu cette volonté D'avoir comme tu dis Cette direction artistique Et de poser un cadre Et de se dire Ok là j'ai un profil Et bien je poste dessus Que des choses en lien Avec cet univers Et je pense C'est ce qui m'a permis Justement de bien développer ça Parce que j'avais Une ligne directrice Une direction artistique Et que je suivais Et au moins les gens Quand ils allaient sur mon profil Bah ils avaient vraiment Un univers Ok Et qui était autour de la nuit Tu vois Beaucoup d'angevin au début Comme je t'ai dit Parce que c'était leur ville Tout ça Et c'est un côté Ah bah je vois ma ville Je la vois pas comme ça Habituellement Donc c'était un peu ça quoi Est-ce que tu penses Que cette partie un peu DA C'était genre réfléchie Dès le début Est-ce que tu voulais Te différencier par ta DA Ou c'est juste toi Dans tes envies Tu vois Je pense que J'avais tellement kiffé Ce que j'avais vu un peu Sur internet Les photos de nuit Que voir que j'arrivais à en faire Je trouvais ça chouette Et je pense que c'est C'est ce que j'aime en fait Juste les univers comme ça De néon Moi j'aime bien ça Tu vois Le truc un peu On appelle ça du cyberpunk Tout ça Et donc j'y ai pris goût Et après c'est un peu devenu Mon style et ma patte Et en fait je me suis un peu On va dire enfermé là-dedans Avant Où il y a une époque Où je faisais peut-être Un peu plus tout et n'importe quoi Et après je me suis mis à faire Quasiment que de la photo de nuit Tu vois Ça a duré un temps Maintenant je fais beaucoup plus D'autres choses Même si j'ai toujours ce profil Où je pose beaucoup En lien avec ça Mais il y a un truc Que je remarque Tu vois quand on fait de la photo Par exemple c'est Au début on va toucher à tout Après on va faire un seul truc On va se focaliser dessus Et après on va se remettre A toucher à tout Mais c'est un peu différent Tu vois Donc aujourd'hui Je garde ma spécialité Mais tu vois Moi je kiffe voyager Tout ça Et j'ai besoin d'aller voir d'autres choses Et pas que de photographier la nuit Très intéressant ça Cet aspect genre De s'enfermer un peu Dans ton style Ouais Parce qu'il y a la volonté De trouver un style Mais je pense que C'est bien de trouver un style Mais c'est bien aussi De savoir faire d'autres choses Pour pas s'enfermer dedans Et voir d'autres choses Et même ça te donne Des nouvelles idées Ouais c'est intéressant Parce que que ça soit en photo Ou en vidéo On conseille de temps en temps De se spécialiser en un domaine Et toi c'était L'ultra spécialisation Parce que c'était précis C'est de nuit Des néons C'est ça Et j'avais un travail de retouche C'est là où j'ai vraiment développé Et je pense que ça vient Du fait que j'ai fait du graphisme avant Où j'ai étudié les couleurs Tout ça Et naturellement Moi quand je faisais des photos J'avais envie de retoucher D'aller en profondeur Dans les couleurs Et plus je faisais ça Plus je devenais meilleur Plus je devenais bon là-dedans Et forcément J'ai développé un peu Mon univers photo Avec à la fois mes compos Mais mon traitement des couleurs Surtout Ouais Parce que j'imagine Que tu dois avoir un peu Un côté Peut-être pas frustrant Mais t'entends Quand t'as une idée De retouche que tu veux faire Parce que t'as un style Un peu particulier Avec des couleurs etc Faut que tu trouves l'endroit Qui va pouvoir le montrer Ce truc là Ouais en fait Je suis assez sélectif Dans ce que je prends Et ce que je prends pas en photo Mais ça c'est assez récent On va dire qu'avant Je prenais un peu plus Tout et n'importe quoi En me disant Ah ça ça peut être joli Maintenant visuellement On va dire Limite j'ai perdu un peu Cette innocence De tout prendre en photo Et je Ça c'est parce que Maintenant ça fait un moment Que je fais ça tu vois Et avant j'avais plus En mode Allez on teste On verra bien tu vois Et je prenais beaucoup 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 de photos Là j'essaye de réduire Le nombre de photos que je prends Parce que tu vois bien Les disques durs tout ça Et je réduis le nombre d'images Et j'essaye de mieux Savoir à l'avance Si ça je peux l'exploiter ou pas Et pas prendre une photo Et me dire Ah j'en ferais rien Après des fois Ça laisse quand même Des bonnes surprises Parce que des fois Tu réexploites les photos Différemment tu vois Tu dis ok ça Ça marche pas pour faire Bah du cyberpunk Ou des couleurs un peu néant Mais ça marche pour faire D'autres choses tu vois Typiquement Donc moi j'ai fait un voyage Qui a vachement changé ma vie Mais c'est le Japon Et en fait là-bas Avant d'aller là-bas On va dire que je faisais Tout le temps des choses En bleu et en rose C'était vraiment Mon code couleur c'était bleu rose Et bah quand je suis allé là-bas J'ai vachement plus Mis de nuances En mode des équilibres De bleu et de rouge Du vert et du bleu Pour faire un peu Le rendu cinématique Les couleurs Matrix Tu sais tout ça Très cinéma Et en fait J'ai vachement plus étendu Ma palette Plutôt que tout le temps Être dans du bleu et du rose Bah j'ai testé Mélanger d'autres choses Tu vois Et ça je pense J'ai commencé à le faire Bah justement A partir du moment Où j'ai rencontré Liam Donc qui était mon photographe Préféré à l'époque Et qui m'a vachement influencé Tu vois Et je pense que le fait Voyez Et j'ai senti peut-être Un peu cette volonté aussi Ok il m'a beaucoup inspiré Mais maintenant Ça serait bien aussi Que j'arrive à trouver Un peu ce que je veux faire moi Tu vois Et moi je trouve ça très bien C'est important De s'inspirer des gens Au début tu vois Même de J'ai pas envie de dire copier Mais vraiment d'avoir Une inspiration forte Parce que c'est comme ça Que tu apprends Et après une fois Que t'as pioché ton inspi Tu trouves un peu Comment le faire à ta sauce Tu vois Et tu vois Lui il m'a fait visiter Tokyo Une soirée et tout ça Donc c'était trop drôle Et on s'est partagé Vachement nos inspi Il m'a montré Des endroits chouettes Et en revenant de ce voyage En travaillant mes images Forcément ça avait rien à voir Avec ce que j'avais arrangé Donc j'avais aussi Beaucoup plus de matière A travailler dans ma retouche Aussi tu vois Là où arranger Bon bah les éclairages C'est beaucoup les mêmes T'as beaucoup moins de nuances Dans les couleurs Tandis qu'au Japon T'as tellement de néons De couleurs Que tu peux vraiment Te faire plaisir Là t'as touché Un point sensible De ta personnalité aussi C'est cette partie Japon Qui est très présente Dans ce que tu partages Que ce soit Japon Ou un petit peu Corée aussi L'Asie de manière générale M'intéresse Aujourd'hui j'ai fait que Le Japon et la Corée Mais j'ai envie d'en voir plus Tu vois Ça vient d'où ça Bah du coup Ça vient vraiment de ce Je me suis inspiré du Japon Pour faire mes photos arranger Moi je suis très De jeux vidéo Tout ça Le manga Quand j'étais plus jeune Et forcément Le Japon ça a toujours été Un truc Qui était là Dans un coin de la tête Et en 2019 J'avais ce besoin aussi De Tu vois J'avais pas trop fait De voyages très loin Et j'avais ce besoin Vraiment de nouveautés Tout ça Ça faisait 3 ans Que j'étais dans mon agence presque Et je me suis dit Bah tiens là Ce serait le bon moment De vraiment faire un bon voyage J'ai senti qu'il fallait y aller Je suis parti tout seul Tu vois Et j'avais ce besoin D'aller voir autre chose D'aller faire des photos Et je me suis dit Vas-y Là c'est maintenant Je pose des congés Et je suis parti 20 jours Et j'arrive tout seul Tu vois Et encore une de mes photos Préférées de ce voyage C'est une photo que j'ai prise Dans les 3 heures Où je suis arrivé au Japon D'une jeune fille En uniforme traditionnel D'université Tout ça De dos Et que j'ai prise en photo Tout ça Juste moi Tout me semblait fascinant Donc je prenais tout en photo Tu vois Et cette photo là C'est une de mes préférées Là où je l'ai prise Je venais d'arriver Tu vois Et encore aujourd'hui C'est une de mes photos Préférées du voyage Qui a d'ailleurs super bien marché Parce que Je pense que si je l'aime bien C'est aussi parce que Du coup c'est pour ça Que les gens l'aiment bien aussi Je pense Elle a vraiment un truc Cette photo Et des fois T'as des photos comme ça Juste tu l'as pris Tu l'as déclenché Du coup à ce moment là En fait t'es revenu Dans ce que tu faisais au tout début Où tu prenais des photos Un peu de partout T'avais encore cette innocence Parce que là c'est ça T'arrives dans un nouveau pays T'as tout Et c'est ce que je cherchais En allant là-bas C'est vraiment de De là de pas De pas me restreindre Et justement D'essayer de tout prendre en photo Il y a des choses C'était pas intéressant Mais il y a beaucoup de choses Qui sont intéressantes Et il y a plein de choses Tu vois Je faisais pas que des photos de nuit Là-bas J'ai fait beaucoup de photos De jour et tout Et donc J'ai cherché comment je pouvais Travailler aussi Ces images là Donc j'ai même fait Des séries de jour Avec toujours cette volonté De montrer Donc moi vraiment C'est la volonté De montrer différemment les choses D'avoir un regard alternatif J'aime bien dire ça Et tu vois J'ai fait une série sur Tokyo En mode Tokyo animé En mode couleur bonbon Pastel Très pareil C'est Tokyo de jour Mais tout est rose Tout est doux Et pareil Moi je publie beaucoup Sur Behance Mes projets tu vois Je trouve que c'est un bon moyen Pourquoi ? Alors Behance C'est bien parce qu'il y a Une vraie équipe de modération Qui regarde les projets tu vois Et c'est à dire que Si ton projet plaît bien Ils peuvent le mettre en avant Sur la plateforme Et c'est un peu Moi j'ai envie de dire Le LinkedIn des créatifs Ok Intéressant Parce que là où Instagram Tu postes une photo Ou un carousel Et après ça se perd dans ton feed Là tu postes des projets Au format que tu veux Tu peux vraiment les agencer Bien un peu en mode portfolio Sauf qu'il y a des gens Qui peuvent les voir Les commenter Il y a beaucoup d'agences Qui regardent Behance Pour des fois Trouver des gens Avec qui travailler Et faire des projets tu vois Donc moi je recommande beaucoup ça Et c'est comme ça Que j'ai eu des projets moi Et donc bah A partir du moment Où la modération A commencé à avoir mes projets Dès que je sortais un projet Ils me mettaient en avant Sur la plateforme Parce qu'ils aimaient bien mon travail Tu vois Et donc tu vois La plateforme Behance Aujourd'hui je dois avoir 13 000 abonnés dessus Ce qui est même plus Que sur mon Instagram C'est à peu près équivalent Tu vois Mais je veux dire Pour une plateforme de niche Je trouve ça énorme en fait Et même si sur Behance Les abonnés Ça signifie pas grand chose On a l'abonnement assez facile Mais c'est plus Il y a un trafic Qui est vraiment intéressant Parce que c'est pas C'est pas sur Instagram Ou c'est grand public C'est vraiment là Ça touche quand même Le côté pro, créa Et je le vois J'ai eu des demandes de projets Qui sont arrivées via là Et je pense que c'est un bon moyen De mettre en avant Et de figer quelque chose Dans le temps Une série Et de permettre à tout le monde De le partager Il y a aussi un côté Où à cette époque là Quand je suis revenu du Japon Du coup j'ai beaucoup publié Sur Behance Et il y a beaucoup aussi Un peu les médias traditionnels D'art Sur les sites web Tout ça Qui cherchent tout le temps Des choses à mettre en avant Sur leur site internet Et donc qu'est-ce qu'ils font Ils vont sur Behance Et moi j'ai plein de petites séries Comme ça Qui ont été publiées Dans des articles Dans des magazines Des trucs un peu À droite à gauche Mais dans le monde en fait Et c'est bête Mais ça m'a donné un peu Cette possibilité D'avoir des clients À l'international Assez vite Quand je me suis lancé Parce que mon voyage au Japon C'était 2019-2020 J'ai fait le nouvel an là-bas Et moi je me suis lancé Fin 2020 en freelance Donc vraiment Pile un an après ce voyage Donc j'ai eu le temps Pendant un an De commencer à exploiter Ces images Et je pense que c'est grâce Au partage des images Sur les réseaux sociaux Que j'ai commencé À avoir des demandes De projets derrière Parce qu'aujourd'hui Moi je ne fais pas de démarchage Je n'aime pas ça Ça pourrait arriver Mais je n'ai pas envie De prendre mon téléphone Ou d'envoyer des mails Donc je ne le fais pas Tant que ça se passe bien Peut-être que je le ferai Sur certains projets Où je me dis Tiens là J'ai vraiment une envie Une volonté J'ai un projet à faire Donc je contacte une entreprise Parce que j'ai envie De faire quelque chose avec Vraiment Et moi je lui propose Ce n'est pas juste Salut Tu veux qu'on travaille ensemble Mais c'est plus J'ai un projet pour toi Avec une vraie idée Je t'en parle Est-ce que ça t'intéresse On voit le budget On voit tout ça Mais ça serait plus ça Si je fais du démarchage Aujourd'hui Je pense que ça serait Quelque chose de vachement réfléchi Et ciblé On va revenir un peu Sur la partie chronologique C'est hyper intéressant Parce qu'on avance Petit à petit On voit différentes parties Donc là On est Enfin t'es dans ton agence Donc tu pars Faire des tournages Donc en fait Toi t'arrives Pour faire la captation Donc t'es pas en amont De la partie réflexion De la vidéo Aussi tu l'es un peu quand même Plus sur la fin Des fois sur certaines Où j'avais pas trop le temps Des fois on me le proposait Mais après des fois C'est soit C'est des vidéos Où il n'y a pas de préparation C'est en mode run and gun T'arrives Tu filmes ce qu'il y a à voir Soit il y a de la préparation Mais en fait J'avais un chef de projet Qui aimait bien faire ça Lui il préférait organiser Les tournages Tu vois Gérer tout ça Les clients Moi tout ce qui était de vie Tout ça je les faisais pas là-bas Tu vois Donc lui il organisait ça La réflexion Les rendez-vous clients Et moi j'arrivais Et je faisais les images Et en fait Moi ils aimaient bien Mon regard aussi Il y a un côté Quand ils me rembauchaient Ça apportait un peu Une fraîcheur dans le regard Parce que je venais de Youtube De tout ça tu vois Et comme je faisais Beaucoup de photos En fait Ils me l'ont dit Ils aimaient bien un peu Le regard photographique Que j'avais tu vois Et justement j'ai montré Quand je suis arrivé dans cette agence Que je faisais de la photo aussi Et du coup ils m'ont Ils m'ont calé sur tous Les shootings photos Après de l'agence en fait Le premier shoot que j'ai fait C'était du coup Pour les maillots du SCO d'Angers Parce qu'on On travaillait avec Avec le SCO à ce moment là Et ils venaient faire Le reveal des maillots Ça faisait plusieurs années Qu'ils faisaient ça dans l'agence Tu vois Et donc moi premier shoot On me dit bah tiens là On va voir les maillots On va les shooter en vidéo On peut faire des petites photos En même temps tu vois Et donc j'avais fait Une installation Avec des flashs et tout Et encore aujourd'hui C'est un shooting Dont je suis très content Parce que C'était la deuxième fois Que je shootais en studio Mais j'avais bien mémorisé Ce que j'avais appris La première fois tu vois Et ce qui fait Que c'est revenu assez vite Et ça a bien plu et tout Et j'étais content Parce qu'après tu sais Je voyais mes photos Sur les vitrines En centre-ville et tout Bah c'est des joueurs de foot Ça c'est un club Donc c'est cool De faire des images C'est un peu la première fois Où mes images Elles avaient vraiment De la vie derrière Autre part que sur mes réseaux Tu vois Et je trouve ça hyper important De se confronter à ça Toi tout à l'heure Je me disais Vous avez des photos imprimées Et tout C'est cool de donner vie À ces images Autre part que sur les disques durs Sur les réseaux Et si justement T'appréciais quand même Ce côté de faire des trucs Un peu plus instits Même si toi à côté En perso T'étais plus DA Plus créatif Ouais c'est ça J'avais besoin de ça Parce qu'en fait Mon travail était très Conventionnel Très classique Et bah moi J'ai toujours eu envie De créer des trucs Et tout Et c'est pour ça Que j'avais ce besoin À côté moi De développer mon univers J'avais envie d'exposer Tout ça Et je pense que Ça s'est fait un peu naturellement Tu vois vraiment Comme je t'ai dit Je le faisais après le boulot Donc c'est vraiment Que j'aimais ça Et cette époque là Je jouais plus du tout Aux jeux vidéo Tout ça J'avais arrêté YouTube Et vraiment Mon quotidien C'était de faire des photos Mais tout le temps C'était un peu Je rentrais Il y avait Lightroom Et c'était l'habitude Ok Tu penses que c'est ça Qui a fait que T'as arrêté un peu Ce poste là Le fait que justement C'était un peu plus conventionnel Toi t'as envie De développer ton truc Ouais il y a eu deux choses Il y a eu le côté En fait Moi je sentais J'avais été en colloque Avec un gars Qui avait monté Son entreprise L'autre était aussi Chef d'entreprise J'étais beaucoup Entouré d'entrepreneurs Et je sentais que J'allais venir Tu vois Avant de rejoindre l'agence Je me posais la question Si j'allais pas me lancer A mon compte Et au final J'ai eu cette opportunité Donc je l'ai fait Mais je suis très content De l'avoir fait Parce que ça m'a permis De faire mon expérience En agence Tout ça Et quand je me suis lancé J'avais pas peur De savoir gérer un projet J'avais l'habitude Tu vois Mais c'était plus Comment je vais gérer mes clients Tout ça Ou là C'était plus ça Trouver des clients Tout ça Qui m'inquiétait plus Que gérer un projet Je savais le faire On va dire Donc ça ça allait Mais pourquoi aussi J'ai eu la volonté de quitter C'est parce que L'agence était cool Mais je me suis senti Un peu trop Justement dans Contraint Et j'avais l'impression De donner trop Par rapport à Mon salaire Moi j'étais payé au SMIC A l'époque C'est des agences de province C'est pas des gros salaires J'étais un peu dispo Mais plusieurs fois Moi j'avais voulu évoluer Et ça s'est pas fait Donc j'ai senti Malheureusement Il y a des boîtes C'est comme ça Si tu veux évoluer Il va falloir soit changer de boîte Soit t'es dans une boîte Qui va te permettre d'évoluer Là je pense que c'était pas le cas Dans cette boîte là C'était plus Si je voulais évoluer Il fallait que j'aille ailleurs Donc moi j'ai senti Que là c'était le bon moment Et comme je t'ai dit C'était un an après le Japon Là j'ai commencé à avoir des projets Tu vois mon premier client C'était AMD Donc ils m'ont envoyé Un ordinateur portable Fallait faire des photos Tout ça Des petites vidéos de présentation Justement sur Youtube Et en fait Quand j'ai ça Qui tombe entre les mains Moi ça me met un peu en confiance Donc je me suis dit Ah j'ai un projet client C'était rémunéré convenablement Je me suis dit Bah vas-y C'est peut-être le moment De réfléchir à se lancer Tu vois Donc ça a pris un peu de temps Mais j'ai réussi à avoir Une rupture conventionnelle Tu vois Ce qui a fait Quand je me suis lancé Bah j'avais aussi mon chômage En cas de pépins Et heureusement Parce qu'il y a eu AMD Et après il y a eu deux mois Il y a eu plus rien C'était vraiment Tu vois J'ai fait ma facture Et après Bah là pendant deux mois Bon bah là Zéro de facture Zéro de facture Mais en vrai ça va Parce que c'était deux mois Où j'ai commencé du coup A échanger avec des gens Et au bout de deux mois J'ai des projets qui se lançaient Tu vois Et au final Ma première année C'est super bien passé Malgré ces deux mois Où c'était un peu lent Tu vois Et quand tu t'es lancé En indépendance C'était quoi ton Le but c'était quoi C'était vidéo Photo Enfin tu vois Où est-ce que t'allais quoi Ouais c'est trop bizarre Moi j'avais vraiment envie De développer l'axe photo Tu vois Mais j'adorais la vidéo C'est juste que des fois En vidéo C'est peut-être plus dur D'avoir des gros projets Parce qu'il faut être deux Trois des fois Un qui gère la lumière Ce genre de choses Donc il y a plein de choses Que tu peux faire tout seul Mais dès que tu veux aller Sur de la grosse prod Bah il faut être plusieurs Tu vois Parce que j'avais pu Quand j'étais en agence Tu vois on était 3-4 au pôle vidéo Là je me retrouve tout seul Mais j'ai direct mis en avant la photo Du coup avec des petites entreprises Où j'ai fait des photos De leurs produits Ce genre de choses Tu vois Et en parallèle Bah je continuais d'alimenter Mes photos sur les réseaux Tout ça Et en fait là Il s'est passé un truc Que j'avais pas vu venir Mais comme depuis un an Mes photos étaient tournées Sur les réseaux Un peu partout dans le monde Bah j'ai commencé à avoir Des demandes de l'international Tu vois c'est ça Qui est assez drôle En fait j'ai eu ce premier projet Qui est tombé Si tu veux rebondir là-dessus Mais avec Adobe Où moi ça fait 6 mois Que je suis indépendant Et mon contact Pour faire la couverture De Lightroom Alors ça on va en parler Ça on va en parler Parce que ça c'est pas mal C'est trop drôle Et quand t'as un projet Comme ça qui t'arrive Déjà au début Tu comprends pas Tu tombes un peu de ta chaise Tu vois Donc c'était quoi Surprendre Donc ça fait 6 mois Que t'es lancé Ça fait 6 mois Que je suis lancé Et de mémoire C'est vraiment la première fois Que je travaille avec Adobe Parce que j'ai eu un petit projet Où j'avais fait une collab Avec Adobe Sur Insta Où on m'avait demandé des photos Mais je sais plus Si c'était avant ou après Je crois que c'était À peu près en même temps Parce que c'est pas Les mêmes enseignes C'était Adobe France Et là c'était Adobe San Francisco Et en fait juste On était en juin Mai juin Ouais c'est ça Et on me contacte Je reçois un mail Du studio Adobe San Francisco Qui me dit Bah voilà On a une proposition De projet pour toi Est-ce que déjà Tu es dispo Pour le rendre En temps et en heure Parce que eux Si t'es pas dispo Ils vont contacter Quelqu'un d'autre tout de suite Avant même de te parler De budget et tout ça Ils me disent Ça va être sur tel deadline Donc là c'était sur Tout le mois de juin D'accord En gros on me dit On me contacte fin mai On me dit Il faudra rendre fin juin Obligatoirement C'est dans un mois Je fais Ok ça me semble Ça me semble jouable Qu'est-ce qu'on fait Tu vois En mode Moi je suis dispo Le mois prochain C'est bon Et donc là On m'annonce le budget Tout ça tu vois On m'annonce le projet On m'envoie un brief En mode Bah voilà On a quiché ton portfolio Tout ça On trouve que ton univers Correspond bien À l'image de Lightroom Tout ça Et là c'est vraiment Pour travailler sur L'identité produit de Lightroom Donc on me dit Ça peut potentiellement être La page de couverture Ça peut être Sur le site internet Les pages produits Tout ça en fait On me dit pas Tu vas être sur la couverture Mais on me dit Ça peut être ça Et tu vois Quand on te dit ça T'es en mode Ok Donc je prends le truc Très au sérieux Le seul truc C'est que là On est au moment En plein Covid On est en plein Covid Donc il y a les couvre-feux Tout ça On peut pas trop voyager Comme on veut Le Japon est fermé Moi ils me disent On a kiffé ton travail Sur le Japon Je peux pas aller au Japon Faire mes photos Donc je suis en mode C'est quand même dommage Parce que là J'ai le projet Moi c'est un truc Que j'ai toujours eu envie De faire Faire la couverture Tu vois Même si on me dit Que c'est pas sûr Que ça sera moi Mais voilà Ça me met quand même Dans le mood Tu vois Je me dis Bon bah Je vais faire ça à Paris Tu vois Et du coup Je me retrouve A photographier Paris Chose que j'ai jamais Vraiment fait Dans mon univers Tu vois Et là Donc je pars une semaine Dix jours sur Paris C'est une période De couvre-feu Donc ce qui est bien C'est que je peux sortir La nuit Je suis tranquille Je suis pas emmerdé J'ai personne dans les rues Est-ce que tu peux avoir Moi j'avais fait mon attestation Je suis auto-entrepreneur Mais c'est ça C'est trop drôle Donc même avant ça Tu vois Déjà Il y a eu Les premières réunions Avec eux On fait les visios Tout ça Et tu te retrouves En visio Avec des personnes Quand je vois Ce qu'ils ont fait C'est des gros directeurs Créatifs Chez Adobe Il y en a Je voyais Il avait fait le logo D'un site internet Hyper connu Je suis en mode Putain mais les mecs Les mecs c'est des têtes Et tout Et tu sais Ça te met en mode Moi aussi Ça te met un peu Je sais pas comment dire Mais ça te met dans une position Tu te dis Ah putain moi aussi J'ai l'occasion De faire des choses chouettes Et de travailler avec des gens Qui ont fait des beaux projets Tu vois T'es heureux même De collaborer Avec des personnes comme ça Tu vois Qu'on te prenne au sérieux C'est ça en fait Qui m'a fait plaisir Et t'avais pas cet aspect Syndrome de l'imposteur Genre en mode Qu'est-ce que je fous là ? C'était ça Et en même temps Je me suis Tout de suite J'étais assez rationnel Je me suis dit S'ils me demandent C'est qu'ils pensent Que je suis capable de le faire Donc assume Et vas-y quoi Le bon réflexe pour ça Tu vois En fait Donc on y va On fait les briefs Moi je leur dis Bah si ça vous va Je fais ça à Paris Eux ils me disent Ta carte blanche Ok Ils ont pas de guideline En fait c'est ça C'est plus On te finit les codes couleurs Tout ça Et tu vas nous envoyer Une sélection de photos Et on va choisir ensemble Moi le rendu C'était 5 photos Tu vois Donc ensemble On a choisi 5 photos Tu vois Et ce qui est trop marrant C'est que moi J'ai fait ma semaine à Paris Tout ça Photographie des nuits blancs Jusqu'à 5h du matin Et tout tu vois Et dans la sélection Il y a une photo Qui prennent C'est une photo Que j'ai prise C'était un peu Au coucher de soleil Je passe Oh je vois le sacré coeur Au loin Je shoot C'est joli Tu vois Et puis je continue ma route Tu vois Vraiment La photo la plus spontanée Random Et en fait C'est celle qu'ils ont préférée C'est celle qu'ils ont préférée Et donc je l'ai retravaillée bien Une fois qu'ils m'ont dit Celle-ci elle est dans la sélection Donc je l'ai vraiment bossée à fond Et tout Fait un truc propre Et elle était dans la sélection Mais voilà C'était pas une photo Que j'aimais plus que ça Ou que j'avais vraiment bossé Tu vois Alors qu'il y a des moments Je me souviens J'ai mis mon trépied et tout Je me suis vraiment calé et tout J'ai pris des fois 20 minutes Pour une photo Tu vois Vraiment Voilà Commissionner Bien faire les choses Et au final Ça te remet à ta place Que la photo Ça reste des fois Juste le truc le plus spontané Qui va plaire Et que t'as pas besoin De Voilà De passer des fois Des journées sur un projet Parce que Un truc Une belle lumière Spontanée Avec mon traitement Forcément Parce qu'ils aimaient Mon travail de couleur aussi Tu vois Entre le logiciel Donc c'est aussi pour ça Qu'ils ont pris cette photo C'est que ça montre Vraiment un aspect De la vie Paris au coucher du soleil Avec un rendu Très différent Et du chauffe-froid Ouais c'est ça Et très dans les couleurs De Lightroom pour le coup Et je comprends Pourquoi ils ont pris cette photo Donc ça me paraît totalement logique Tu vois Ils te l'ont expliqué Pourquoi ils ont pris celle-là Ou pas spécialement Non mais j'ai un peu J'ai un peu compris J'ai pas vu ce qui avait été Proposé par les autres Tu vois Parce que je sais qu'on était Je crois 4 photographes À travers le monde A être commissionnés pour ça Donc on n'était pas Non plus énorme Mais j'ai compris Que ça correspondait Et après tu sais C'est des décisions J'en sais rien Mais ça fait plaisir Parce que moi Je fais ça en juin Le projet je sais Que les nouvelles mises à jour C'est vers octobre Donc là je suis pendant 6 mois Où je peux rien dire Pas en parler Je suis dans l'attente Eux ils me disent pas tout de suite Et je crois en septembre Je reçois un mail J'ai fait un live twitch Un peu pour annoncer ça Le jour de la sortie En octobre Où j'ai lu ce mail En mode Salut On est heureux de t'annoncer Que tu feras À la couverture De Lightroom 2022 Tu vois Je vois le mail Je suis en train de chialer Pour certains C'est peut-être C'est juste faire La couverture d'un produit Mais c'est plus En mode Moi j'ai pris ça Comme une belle reconnaissance Sur mon travail Et c'est un truc Moi tous les jours J'ouvrais Lightroom Je voyais les photos Et il y a un côté Ces photos en fait Au-delà de juste moi Après elles ont une histoire Elles ont une vie Parce que tout le monde Les voit tous les jours Et moi ça me fait trop rire Quand je rencontre des gens En fait juste On discute Et en fait Quand il regarde mon travail Je connais cette photo C'est juste C'est trop Moi je suis trop Lightful C'est quoi le mot en français Viens Je veux remercier les gens Je suis trop J'ai pas le mot en tête Mais c'est en mode Voilà Je suis trop content Voilà Je remercie les Je remercie les gens Juste d'avoir vu les images Et de kiffer Tu sais C'est drôle parce que c'est quand même une image Que quand t'es photographe, créateur de contenu Que tu vois tout le temps Mais tu t'arrêtes pas tant que ça dessus Il y a le nom sur les crédits J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait l'effort d'ailleurs De regarder les venir sur mon Insta Envoyer des petits messages, ça fait plaisir Mais surtout toi En fait ça fait très peu de temps où t'es lancé Et là tu te retrouves sur un projet Où des millions de personnes tous les jours Voient ce que tu fais Comment tu te sens à ce moment là ? En fait je me dis ça va changer ma vie Mais ça change pas ta vie Parce que dès là t'es dans l'euphorie, t'es dans l'énergie, tout ça Et après je pense que c'est normal, c'est l'euphorie C'est normal quand tu fais un gros projet comme ça C'est des millions de vues, des trucs comme ça Mais c'est plus mon travail a été vu, il a existé Par contre c'est une super carte de visite maintenant pour l'avenir Moi je le vois comme ça Parce que dans mes projets je peux le présenter A mes prochains clients, en brief, tout ça Et en mode C'est plus maintenant Faut que je continue, c'est pas parce que j'ai fait ça Que je suis le meilleur photographe, pas du tout Moi ça aurait pu être n'importe qui Ils commissionnent des photographes tous les ans Là c'était moi Stadella, c'est mon projet Mais c'est même pas une de mes photos préférées Maintenant je l'aime bien aussi parce que je l'ai rebossée Et forcément comme c'est une photo qui a une histoire Elle me tient un peu à coeur Mais pour moi c'est pas ma meilleure photo Et je me dis bon bah de toute façon ça sera celle-ci Et je sais pas un truc que je ferai deux fois Donc c'est plus ok, maintenant elle est là, elle existe Il y a des gens qui Ça les a accompagnés tous les jours Quand ils ouvraient Lightroom et c'est cool Mais maintenant il faut aller vers l'avenir Tu vois c'est plus, tu vois je l'ai laissé dans mes handles De réseaux sociaux pendant un temps Et là je l'ai enlevé au bout d'un moment Parce que justement je pense que c'est important Que quand les gens arrivent sur mon profil Ça soit pas le premier truc qu'ils voient Ça soit ça et mon titre ou je sais pas quoi Pourquoi ? Parce que je veux pas que ça cadre trop les gens aussi C'est en mode ah lui il a fait ça Donc c'est quelqu'un d'important Donc ah faut que je discute avec lui et tout C'est plus en mode Tu vois je faisais la réflexion des fois à des potes Quand ils me présentent à des gens en fait Qui sont pas dans la photo ou qui sont un peu dans ça Le premier truc qu'ils disent c'est Ah il a fait la couverture de Lightroom Et je me dis mais tu sais t'es pas obligé de dire ça A quelqu'un quand Laisse moi me présenter aussi tu vois C'est plus en mode si j'ai envie d'en parler Je vais en parler Si j'ai pas envie d'en parler je vais pas en parler Mais après je comprends C'est tout le temps la fierté aussi Les amis ils ont envie de mettre en avant Moi je pense que je le fais aussi pour des potes Quand ils font un truc cool Ah il a fait ça et tout Mais c'est plus je me dis C'est bien aussi je pense De laisser les gens s'intéresser à moi S'ils ont envie de s'intéresser Et pas de leur imposer tout de suite Ce gars là a fait un truc chouette Donc faut que tu lui parles Je sais pas si tu vois ce que je veux dire C'est hyper intéressant Parce que c'est un peu comme Les gens qui ont fait une chanson Ils ont fait un tube Et en fait tu connais qu'une chanson d'eux Mais tu t'intéresses pas à ce qu'ils ont fait d'autre Alors que moi j'estime que Cette photo là elle est cool Mais qu'il y a plein d'autres trucs Qui sont intéressants dans mon travail Des fois que j'ai même envie de mettre plus en avant Et donc je m'en fous Mais c'est plus Je me suis fait la réflexion après coup C'est vrai que Depuis qu'il y a eu ça Maintenant en fait C'est le premier truc qu'on dit Quand on parle de moi Ouais parce que forcément Ça parle à tout le monde C'est ça C'est ce côté où tout le monde connait Tout le monde l'a déjà vu Cette photo là etc En vrai je m'en fous Mais c'est plus Je me suis fait la réflexion un jour Je me suis dit C'est vrai que Je fais pas que ça dans la vie Mais par contre Je suis content d'en parler aujourd'hui Parce que c'est un truc J'avais jamais raconté cette histoire là Et je pense que c'est bien De raconter l'histoire Parce que C'est quand même des trucs Que très peu de gens Ont la chance de faire Dans leur carrière Tu vois Parce que Des versions de Lightroom Il y en a deux par an Donc t'as deux photographes par an Qui le font T'as la classique Et la CC Moi j'ai fait la CC La même année que moi Il y a un photographe du Niger Je crois Michel Aboya Que j'adore ce qu'il fait Qui était sur Lightroom Et tu vois Maintenant tous les ans Déjà Je suis les nouveaux Splash Reads L'année Quand moi je suis arrivé Il y a le précédent Professeur Inès Je crois son nom Sur Insta Mais en gros Il m'a envoyé un message En mode Trop cool et tout Il y a un peu cette communauté Moi maintenant Je fais la passation aussi On a un petit groupe Des gens qui ont fait Les Splash Reads Où on s'écrit C'est trop bienveillant Et c'est assez marrant Tu vois Mais voilà C'est une belle distinction C'est chouette Puis après Je me dis Tiens qu'est-ce que En fait Ce qui m'a fait bizarre aussi C'est en mode Là ça fait six mois Je me suis lancé J'ai fait un truc trop chouette Bon c'est quoi Qu'est-ce que je peux faire Mais c'est plus Ah moi Maintenant je pourrais être motivé A faire des trucs chouettes Tout ce que je vais faire Ça va me sembler un peu fade Après ça tu vois Et c'est plus Un travail personnel Que j'ai fait C'est plus Ok Bah c'était cool Mais faut que je garde du plaisir A faire plein d'autres petits trucs Et que Ça fait que six mois Que je suis indépendant Enfin là du coup Quand c'est sorti Ça faisait presque un an Mais faut que je me développe Faut que je continue à me développer Et à faire mes projets tu vois Et que Justement qu'est-ce que tu fais Après derrière ça Alors La même semaine Il y a un projet Où je peux pas vraiment le dire Parce que je suis sous NDA Mais c'est sorti Ça a été diffusé dans le monde entier Les gens ont reconnu ma photo C'est passé dans une keynote Un truc comme ça tu vois Et ils m'ont tous envoyé Sur les réseaux sociaux Donc en fait En deux semaines J'ai eu une actualité Incroyable tu vois Et c'est plus Forcément les gens reconnaissent ton image Donc ils te l'envoient sur les réseaux Donc tu réagis de ça Mais moi je pouvais pas faire De communication publique Sur le projet tu vois Parce que c'est comme ça Que ça se passe avec les grosses structures Ils se protègent tu vois C'est même C'est des normes C'est dans les contrats C'est comme ça Je suis sûr si je leur demande Je peux Mais c'est des droits Mais c'est plus Déjà ça m'a fait plaisir Donc c'était la semaine avant Lightroom Que des gens reconnaissent Et ils ont reconnu la photo Moi je l'avais déjà diffusé Sur mes réseaux Cette photo là en fait Et donc il y a plein de gens Qui l'ont vu passer en direct Et qui m'ont fait Ah mais t'es passé là et tout Et je suis en mode Ah trop drôle Bon forcément C'est des gens reconnaissent Moi je repartage Tous les trucs comme ça Ça va Mais moi j'ai pas fait De communication sur ça Mais c'est plus Là en deux semaines J'ai eu des projets Trop J'ai eu une super communication Mais qu'est-ce que je dis Dans les deux prochains mois Alors que Là c'est un peu Les montagnes russes Et c'est plus Après je rebondis Je fais des petits projets Et par contre Ce qui est cool C'est que suite à ça J'ai vachement travaillé Avec Adobe France Parce qu'ils ont vu Que j'avais fait Lightroom On avait fait déjà Des petits lives J'ai fait des lives Avec Franck Payen Sur Adobe France Qui sont trop cools Je recommande à tout le monde De regarder ça Tous les jours Il y a des lives Sur la chaîne Adobe Et il anime ça Il fait venir des invités Et il parle de plein de sujets Donc moi j'ai déjà fait Trois lives là-bas Et à chaque fois C'est trop trop chouette Et c'est un peu comme ça Que j'ai mis les pieds Chez Adobe France Et après ils m'ont proposé Un an après Lightroom A peu près Ça fait un peu plus d'un an Que je suis ambassadeur De devenir ambassadeur Pour la France Et donc on fait des projets Le premier truc Qu'ils m'ont proposé Par exemple Ils m'ont envoyé à Venise Un festival de photos Qui s'appelle Venisia Photo Festival Et c'est juste en mode On m'a dit On est parti en l'air De cet événement Est-ce que tu veux y aller Avec Atom Et il devait y avoir aussi Un autre créateur Mais qui est tombé malade C'était le période du Covid Donc il n'a pas pu venir Mais en mode On était entre nous Entre petits ambassadeurs Et c'était chouette Et c'était un premier projet En mode Je ne t'ai pas rémunéré Mais c'est plus Tu veux y aller Oui On t'y envoie J'ai trouvé ça cool Et après on a commencé A faire des projets Là ils me contactent beaucoup Pour faire des projets Sur Instagram Des reels Faire la promo En ce moment il y a l'IA C'est des gros sujets Donc il faut communiquer dessus Après c'est toujours La difficulté de Je suis ambassadeur Je suis payé pour faire du contenu Il faut que je fasse ça bien Pour pas que je sois non plus En mode Je suis juste Je fais la promotion De Adobe tout le temps Mais c'est plus Que ça soit vraiment Ok avec mon contenu Et j'essaye toujours De trouver un axe Une manière de raconter Qui est logique Avec ce que je fais actuellement Tu vois Pour pas être juste Ah salut Acheter Photoshop C'est pas ça l'idée Mais c'est plus Si vous avez envie Il y a ça qui existe Et essayez quoi C'est un peu Mon point de vue aujourd'hui Ok Comment aujourd'hui T'as quand même pas mal de réseaux Différents Quand tu renvoies les gens Tu renvoies vers lesquels Qu'est-ce qui représente Le mieux ce que tu fais Alors en premier Souvent c'est quand même Instagram Parce que malheureusement Dans la tête des gens Instagram ça reste le portfolio Ensuite je leur dirais Billets Parce que c'est vraiment Là où toutes mes séries Sont ordonnées Bien rangées Au format que je veux Là où c'est pas le cas Sur Instagram Et j'ai remarqué aussi Qu'avoir un portfolio C'est hyper important Parce que j'ai plein de demandes De gens qui arrivent Via mon portfolio Donc ça montre qu'il y a du trafic Et même je suis allé voir les stats J'étais en mode C'est fou que mon site Aie autant de trafic Je pensais pas qu'un site portfolio Pouvait avoir autant de trafic Tu vois Et je suis en mode Ah ouais c'est vraiment utile D'avoir un portfolio Aujourd'hui Les gens ils me disent Est-ce que c'est bien un portfolio Ou un stat ça suffit Moi je dis Mais il y a plein de gens Qui vont pas forcément sur Insta Qui tapent sur Google Tu vois Et c'est bien d'avoir un site Et j'ai remarqué Que le portfolio Ça marche bien aussi Donc c'est ouais Insta, Binance, Portfolio Tu vois Aujourd'hui Twitter Tout ça Bah non Mais c'est vraiment ouais Instagram, Portfolio Et peut-être YouTube Plus tard Tu vois là Je me remets à faire du podcast Ça fait du bien Mais je pense que J'y reviendrai un jour Tu vois Ok C'est important de documenter Ce qu'on fait Même le fait de parler Moi je trouve que c'est bénéfique Pour moi Parce que je constate des choses Donc le fait d'en parler aux gens De le partager Ça m'aide aussi moi Tu vois Quand j'ai fait mon bilan De mes 3 ans Et calculer mon chiffre d'affaires Bah ça m'a fait du bien J'ai réalisé des trucs Que je m'étais même pas posé La question avant Tu vois Ok Et qu'est-ce qu'on tape Du coup pour te retrouver On tape A-I-S-H-Y En ce moment Je suis un peu le nez bouché Bah c'est A-I-S-H-Y Tu vois Ok Voilà Moi trop cool Merci pour l'invitation Franchement j'ai kiffé Merci à toi Mathieu Ça passe trop vite Bah ouais En vrai c'était hyper cool Hyper adressant Un parcours assez atypique Puis on sent que t'es passionné par ça Et ça ça fait plaisir Je crois que c'est hyper important Après tu peux faire des métiers Où t'es pas passionné Mais j'ai l'impression que tu te donneras Enfin tu vois Je pense De toute façon tous les gens Qui sont entrepreneurs Ils font généralement Ou alors c'est soit Qu'ils ont une bonne idée Ils pensent que ça peut vraiment bien marcher Soit c'est qu'ils font à fond ce qu'ils font Moi je pense que je suis plus dans la partie Où je kiffe Et si ça me rapporte pas trop C'est pas trop grave Mais ouais Je pense que c'est important De kiffer ce qu'on fait Et comme j'ai dit Peut-être demain je ferai autre chose Mais c'est parce que J'aurais envie d'autre chose aussi Tu vois On te souhaite tout le meilleur Merci Merci beaucoup Merci pour l'invitation Ciao ciao Merci d'avoir écouté l'épisode J'espère que ça vous aura plu Dites moi en commentaire Justement si vous voulez en avoir d'autres Des épisodes comme ça Je sais que je vais en sortir En format audio Mais je sais pas si je vais continuer Les formats vidéo sur Youtube A vous de me dire Si c'est pertinent ou pas On se dit à la semaine prochaine Dans une autre vidéo La bise Sous-titres par Jérémy Diaz